La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'actualité reste diversifiée ce matin. Dans Rémi Quotidien, l'on revient sur la deuxième rencontre des entrepreneurs francophones qui se tient depuis hier à Dakar. Le MEDES annonce une charte éthique des entreprises francophones qui sera vulgarisée à travers l'écosystème du monde économique francophone. Un nouveau paradigme s'est dessiné avec la crise sanitaire et un nouvel ordre mondial est en train de naître, souligne Banik Diop devant ses convives dirigeants et entrepreneurs qui l'invitent d'ailleurs à jouer tous ensemble leur partition dans les challenges majeurs du temps auxquels fait face l'humanité. Le président du MEDES affiche toutefois son optimisme et trace des perspectives malgré les dégâts causés par la pandémie, dégâts qui n'ont pas épargné le secteur privé africain et francophone, à lire les détails aux pages 4 et 5 de Rémi Quotidien. Sur ce registre du monde des affaires, 24 Heures s'intéresse au lendemain incertain au groupe de la poste et nous apprend que le CNTP accuse un état meurtrier et funeste. Poste finance la poule aux eaux d'or de la CDC, la valse de directeur généraux Pierre nous dit 24 Heures. Au même moment, Dakar Times nous rapporte le nouveau rapport d'audit de la Chambre budgétaire et financière de la Cour des comptes et nous apprend que les ICS doivent plus de 100 milliards au trésor public. Saut de classe à l'école, le bon trait encadré des surdoués titre pour sa part le soleil. Le quotidien national revient ainsi sur l'édition 2021 du baccalauréat général marqué par la performance de jumelles Aminata et Ramadjao dans le lycée de Yomble qui ont décroché leur premier diplôme universitaire à l'âge de 13 ans. Ces surdoués ont effectué, d'après nos confrères, ce qu'on appelle dans le jargon un passage anticipé à l'école. Elles ont sauté deux fois des étapes à partir du C1 pour se retrouver directement en classe de quatrième au collège, une pratique bien encadrée dont le système éducatif indique le soleil. Retour dans Réumi Quotidien pour parler de la levée de l'immunité parlementaire des députés Biyaï et Salle. Hassan Samb nous livre le passeport pour la vérité de la justice. Au-delà des faits, le chroniqueur de ce canard du groupe Réumi Network souligne que le Sénégal a besoin aussi de laver son honneur car c'est de cela qu'il s'agit. La République ne peut pas se payer le luxe d'entretenir ses élus selon ses moyens et que ces derniers versent dans des trafics, souligne Hassan Samb qui dit bravo à la représentation parlementaire d'avoir assumé. L'Assemblée nationale livre Salle et Biyaï bar à sa une. Sud Quotidien qui revient également sur les propos d'Aimi Rouning, président du groupe parlementaire majoritaire. Nous n'avons pas le droit de bloquer le fonctionnement de l'institution judiciaire tonne ce dernier dans les colonnes de ce journal. Hélas, sur cette affaire rapportent les propos de Maître Malek Salle et également de Boubacar Biyaï. L'Assemblée nationale livre les deux députés mis en cause à la justice, renchérit l'évidence qui revient également sur cette affaire du supposé trafic de passeport diplomatique. Maître Salle d'indiquer dans les colonnes de l'évidence qu'il se félicite de l'attitude responsable des parlementaires et quant à Boubacar Biyaï, il se dit conscient que le droit sera dit. Et l'Observateur nous rapporte les confidences du député Boubacar Biyaï qui indique dans les colonnes de ce journal du groupe Futur Media qu'il n'a jamais été affecté par cette affaire de trafic de passeport. À lire les détails à la page 5 du journal L'Observateur qui nous rapporte également les détails renversants de l'autopsie du drame de la famille Paï. Nos confrères renseignent que Fala Paï a tué ses trois enfants selon le légiste par strangulation entraînant une asphyxie mécanique. Le père s'est ensuite donné la mort par arme blanche. Précise l'Observateur. L'affaire Ndiagadjouf évoquée aujourd'hui devant la cour d'appel de Dakar intéresse Vox Populi qui parle de pouvoir et opposition qui se braquent. Jour de vérité pour l'opposition souligne en quête d'après qui après le 3 mars 2021 et la convocation de Sman Sonko devant le juge l'opposition passe un nouveau test dans son bras de fer avec le pouvoir pour encore jauger le rapport de force. Ce que fait dire à nos confrères que cette affaire Barthélémy Gaze a un élan de manip, calcul et menace. Un mécredi de tous les dangers titre pour sa part le témoin qui revient sur ses appels à la mobilisation de Barthes et à la résistance de Jatara. Libération pendant ce temps nous mène au cœur du trafic de migrants à l'aéroport. Le parrain des passeports de l'AIBD arrêté renseigne nos confrères qui nous renseignent que le Camerounais dirigeait un réseau composé de ses membres présumés d'un deux policiers de l'AIBD, des agents d'Amarante et de Teranga Sureté, des facilitateurs en transporteurs à lire les détails à la page 3 de Libération et d'un stade pour parler sport avec cette performance en club depuis le début de la saison de Sadio, Sar et Habib qui sont prêts d'apprendre nos confrères à cracher du feu à Kégué. Et Sunulambe s'interroge pendant ce temps si Bombardier sera-t-il achevé par Balagaï, ce dernier âgé de 45 ans, détrôné par Oman, a été mis KO par Poudzianoski. Dire que Bombardier est fini, c'est commettre une grave erreur, répond ainsi Malik Chandoum, journaliste sportif dans les colonnes de Sunulambe. A vos journaux et bonne lecture à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.